Merci beaucoup. Rachida. Ou l'intégrisme, même religieux, ne conduit pas forcément au terrorisme. Donc je pense qu'il faudra effectivement qu'on donne une définition beaucoup plus précise pour justement, comme disait M. Oudépré tout à l'heure, pour plus d'efficacité. Parce que plus on sera frou, moins on sera efficace. Sur la stratégie, vous avez raison, la Commission a mis en oeuvre à nous de mettre maintenant en place un plan d'action efficace. C'est ce que j'avais reproché la dernière fois. Enfin, reproché, si je puis emploier ce terme, via la Commission, où j'avais trouvé qu'on était plus dans la stratégie que dans le plan d'action. Et donc à un moment donné, il faut agir efficacement. Sur la ségrégation, l'isolement pour les détenus, je suis d'accord, c'est un problème vraiment de définition. Je ne suis pas dans la ségrégation, je ne suis pas dans l'isolement pour ces détenus, mais il faut trouver le bon terme. La traduction est toujours très compliquée à avoir et je voulais qu'on s'appuie sur cette expérimentation qui se passe en France avec beaucoup d'efficacité, qui permet de réintégrer d'ailleurs certains détenus qui voudraient se radicaliser, mais qui sont plutôt finalement instables ou fragiles, qu'on arrive effectivement à ramener du bon côté de la barrière. Internet, vous avez raison, M. Després, les jeunes qui se radicalisent le font beaucoup plus par Internet que par les mosquées. Donc ça, c'est une réalité et sur Internet, on doit effectivement être incité, plus de coopération. Je comprends les problèmes de liberté d'expression, mais à un moment donné, il faut être beaucoup plus ferme vis-à-vis des gens d'Internet qui profitent aussi de ces moyens de diffusion pour aussi gagner de l'argent. Sur la répression, oui, la répression est absolument nécessaire, les mesures proposées sont importantes. La prévention est tout aussi importante et c'est vrai que ce rapport devra comporter des mesures de prévention efficaces. Sur le rôle d'Europol, oui, c'est absolument capital, je trouve que c'est le bon outil, c'est la bonne institution qui peut effectivement nous aider à lutter efficacement contre le terrorisme et aussi la radicalisation. Sur les financements extérieurs, d'ailleurs, on en avait parlé avec Mme Gomez la dernière fois, il faudra à un moment donné avoir plus de contrôle et une plus grande traçabilité des financements extérieurs et aussi de mettre au clair beaucoup plus la stratégie de double jeu de certains pays. On parlait de l'Arabie saoudite. C'est une réalité et je pense que là-dessus, on est totalement hypocrite parce qu'on travaille avec eux, mais quand même en termes de démocratie ou de respect des droits fondamentaux, on n'y est pas. Et sur les financements, de la même manière, vous parliez tout à l'heure de Londres. Effectivement, à Londres, il y a des mosquées qui sont totalement financées par des pays étrangers et sans savoir d'ailleurs ce qui s'y passe. Ensuite, donc là-dessus, je pense qu'on va arriver à trouver des compromis. On est globalement d'accord sur tous les groupes. Moi, je voudrais aussi répondre parce que c'est quand même un peu... Vous parliez tout à l'heure, M. Desprez, de stupidité. Moi, j'irais plus que ça. Il faut arrêter d'être dans l'injure ou d'être dans l'attaque ou dans la stigmatisation. Immigration égale terrorisme. Moi, j'entends ça depuis un certain nombre d'années. On a vu à quoi ça a conduit. Donc si on pouvait être parfois un peu responsable, l'immigration égale pas terrorisme. Qu'on ait certains individus qui soient engagés, qui commettent des actes terroristes, oui, mais si on peut éviter de généraliser et de s'attaquer à l'ensemble d'individus ou d'un groupe de personnes, ça serait beaucoup mieux parce qu'on sera d'ailleurs beaucoup plus audibles et beaucoup plus efficaces si on évite les stigmatisations ou les caricatures, pour ne pas dire les réductions à des schémas qu'on a entendus depuis des années. Ensuite, de dire qu'on fait de terrorisme dans ce rapport des victimes, alors trouvez-moi une seule disposition où on considère que les terroristes sont des victimes. Qu'ils aient un respect de leurs droits fondamentaux, je pense qu'on ne résout pas la barbarie par la barbarie. On ne règle pas la barbarie par la barbarie. Et je peux vous dire, pour être allé à Guantanamo, Guantanamo n'a absolument pas été efficace dans la lutte contre le terrorisme, y compris sur les détenus qui étaient dans ce centre de Guantanamo, contre lesquels il n'y avait aucune charge. Certains ont ressorti radicalisés et ils ont à ce moment-là commis des actes terroristes. Donc parfois, on peut aussi nous avoir, faire preuve de responsabilité. Nous sommes parlementaires européens et dans une enceinte européenne. On sait qu'effectivement, les droits fondamentaux et le respect de l'état de droit, c'est aussi ce qui nous permet d'être ensemble et de pouvoir débattre démocratiquement. Voilà en gros ce que je voulais dire. Mais globalement, nous allons, je pense, vu les débats encore d'aujourd'hui, nous allons parvenir à des compromis et à mettre un plan d'action totalement efficace dès le mois de septembre. Je vous remercie.